Chers investisseurs, bonjour. Nous allons faire le bilan de la semaine dernière, mais avec aussi des changements dans nos placements. Tout d'abord, les avertissements. L'Avestorio a réalisé un placement sur chacun des services proposés, en suivant les conseils qui sont donnés dans l'espace VIP. L'Avestorio n'est pas responsable de vos placements. En suivant les conseils, vous limitez grandement les risques. Avant chaque investissement, vous devez être conscient des risques. L'accès VIP est gratuit. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous trouverez l'analyse des placements ainsi que d'autres services. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Petit rappel pour les revenus passifs. Alors, moins de 15 minutes par semaine de travail. Pas de vente à effectuer, pas de site ou blog à créer, pas d'adresse derrière un écran. Pas d'alerte, pas de télégramme ou autre. Aucune connaissance technique, aucune obligation de parrainage, pas d'administration. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un revenu passif. Alors, nouveau chapitre cette semaine avec les sorties. Les sorties, tout simplement, parce que cette semaine, c'est aussi le ménage dans les investissements. Alors, pourquoi le ménage ? Alors, pour ce qui est de copy-betting et end-card, nous avons reçu un communiqué aujourd'hui, juste à l'instant. Vous trouverez le texte d'ailleurs ici. Donc, comme quoi, ça continue, même si on n'a pas d'actualité très souvent et on n'a pas accès au site encore. Mais, voilà, j'en parlerai de cette opportunité dans les prochaines actualités uniquement quand j'aurai des informations. Voilà. Tant que ce n'est pas ouvert, ce n'est pas la peine. Pour ce qui est club d'EBI et FSB, alors, c'est des placements qui me gênaient déjà un petit peu, puisque ces déplacements ont des capitaux bloqués. Et, bon, même si c'est FSB, c'est qu'un mois, ça reste des capitaux bloqués. Et, aujourd'hui, un placement ne doit plus avoir de compte bloqués. C'est-à-dire, si on a besoin de liquidités, on doit pouvoir avoir accès. Et puis, aussi, les taux fixes pour ces deux placements, sans vraiment de transparence sur le comment, l'objectif à atteindre. Enfin, voilà, un certain nombre de choses qui font que ce n'est pas un déplacement dans la mentalité d'Invest4You. Bien entendu, club d'EBI, j'attends aussi de voir les prochaines évolutions du placement, voir s'il y aura plus de transparence et, voilà, l'évolution du placement. Donc ça, vous pouvez vous inscrire sur Discord, vous aurez toutes les actualités. Les placements en maintenance. Donc, pour XPCBot, le lancement de leur token a eu lieu, ça a été assez rapide d'ailleurs, et aussi l'application mobile, voilà, qui est accessible, qui est fonctionnelle. Toujours pas de robot ou d'intérêt, à part si vous avez acheté des tokens et qu'il est fortement monté. Bien entendu, il est un petit peu descendu aussi, mais il est fortement monté. En tout cas, ça évolue. Attendons de voir la suite. Est-ce que le robot va revenir ? Est-ce qu'il y aura d'autres choses ? On ne sait pas encore vraiment, même s'il y a un chemin. Pour le cashback, alors, la réunion avec les dirigeants aura lieu ce soir. Je vous ferai un résumé dans une vidéo sur la même chaîne, donc n'hésitez pas. Et bien entendu, vous aurez une info dans l'actualité de la semaine prochaine. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord pour avoir les actualités en continu sur les placements qui sont en maintenance, qui ont des actualités, des nouveautés, etc. N'hésitez pas. On va commencer avec nos placements. Alors, pour AutoGold, c'est la première semaine où nous sommes en négatif depuis le lancement. Après, c'est rien d'inquiétant, moins 0,18%, c'est pas grand-chose. En fait, il y a eu un trade perdant, d'autres gagnants, mais ça n'a pas tout rattrapé. Pour le mois d'avril, nous sommes à plus 9,4%. Avec les perturbations, les mises en place des différents sites, etc., ça va, ça reste vraiment raisonnable. 9%, c'est quand même relativement très bon. Sachant qu'une annonce a été faite et que tout va rentrer dans l'ordre d'ici la fin de la semaine, donc normalement, la maintenance, tout ce qui est nouveauté, etc., devait être en place et opérationnelle. Donc, attendons de voir et je vous tiendrai au courant pour la semaine prochaine. Nouveau placement sur Invest4You, alors, c'est Future Infinity avec le service Silver Mirror. Alors, il y a plusieurs services, mais c'est celui-là qui est plus spécialisé, puisque l'objectif, c'est d'automatiser. Alors, pour ce mois, nous sommes à plus 0,6% pour deux stratégies, puisqu'il y a une stratégie sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. L'objectif, ici, ça va être de cumuler des Bitcoins, donc augmenter et augmenter les Ethereum, quel que soit le prix du dollar. Donc, les pourcentages, c'est par exemple plus 0,6%, c'est plus 0,6% de Bitcoins. Voilà, suivant le nombre que vous avez, vous rajoutez 0,6 et ça augmente. Pour avril, par exemple, on est à plus 19,5% sur le Bitcoin. Et sur l'Ethereum, nous sommes à plus 13,2% sur l'Ethereum, quel que soit le dollar. Si le prix augmente rapidement, forcément, ça va augmenter. Alors, pour ceux qui me connaissent, petite parenthèse, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un expert en crypto-monnaie, voire, je ne connais pas, voilà, je fais des différentes petites choses. J'ai essayé plusieurs placements, avec l'envoi de signaux par mail, Telegram, mais comme toujours, ce n'est pas très rentable. Il faut toujours attendre les alertes, voire, ce sont des investissements moyens, long terme, donc un capital aussi qui doit être en conséquence. De plus, ça demande des manipulations, puisqu'à chaque fois, il faut prendre, il faut acheter, il faut vendre, etc. Donc, c'est un peu des manipulations, convertir, voilà, ce n'est pas forcément simple. Ici, dans Future Infinity, ce qui me plaît, en plus des services et de la société, vous trouvez d'ailleurs l'analyse dans l'espace VIP d'Avest4U, c'est justement le Silver Mirror. Il travaille directement sur votre compte Binance, donc via les API, pour ceux qui connaissent. Vous n'avez rien à faire, et en plus, l'avantage, c'est que le capital, vous le gardez sur votre compte, donc toujours disponible. Le robot va s'adapter automatiquement à votre capital, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de bitcoins, si vous en avez retiré, le robot va se faire là-dessus, si vous en rajoutez, le robot va faire sur ce que vous avez ajouté. Le robot s'adapte, donc c'est vraiment très très bien. Donc, pour avoir de la liquidité, c'est vraiment le top. Ensuite, vous pouvez paramétrer le robot comme vous le souhaitez, alors plus ou moins agressif, il y a des tutoriels, il y a des vidéos qui sont vraiment très très bien faites sur le site, qui ne expliquent pas à pas ce qu'il faut faire, mais c'est vraiment très très simple, à la portée de tous d'ailleurs. Plus ou moins agressif, il y a aussi, on peut gérer le capital loué, c'est-à-dire que par exemple, on peut mettre, je ne sais pas, 60% sur bitcoin, et 40% sur l'Ethereum, ou un peu moins, enfin on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et en plus, il y a des intérêts composés, c'est-à-dire que quand vous gagnez des bitcoins par exemple, ces nouveaux bitcoins sont rajoutés au robot pour continuer à augmenter en automatique. Donc aujourd'hui, il y a deux stratégies, une sur le bitcoin et une sur l'Ethereum que vous voyez. A première vue, d'autres stratégies vont arriver. Déjà, rien que ces deux-là sont déjà très très bien. Pour finir là-dessus, c'est qu'on voit que les rendements, c'était vraiment très très bon. Voilà, donc rien à ajouter de plus. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un très très bon service. Encore un nouveau placement. Alors ici, c'est le résultat d'un robot, enfin d'un robot. Des robots par exemple, avec un plus 31,06% pour le mois d'avril. Donc effectivement, c'est un robot qui a des rendements assez impressionnants. Alors sachant qu'il y a trois robots avec différents rendements. Le premier, il a des rendements entre 10 et 20%. Le deuxième entre 20 et 35% et le dernier entre 35 et 50%. Voilà, donc en fonction de votre capital. Alors le premier commence à 100 euros. Le deuxième, il faut mettre 300 dollars. Enfin, pardon, 100 dollars le premier. 300 le deuxième. Et le troisième commence à 500 dollars. Voilà, en fonction du capital, vous pouvez dire, ben voilà, je vais prendre celui-là ou celui-là. Donc vous avez trois stratégies différentes. Le drawdown, alors je ne l'ai pas mis ici, mais il est vraiment très très faible. Puisqu'il est inférieur à 1%. Ce qui est vraiment très 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 faible d'ailleurs. Voilà, vraiment très très bon résultat. Seul point important, c'est que tous les jours, vos intérêts sont retirés et placés dans votre toilette du site. Donc pour avoir les intérêts cumulés, vous devez les réinvestir chaque jour. Bon, une petite manipulation, rapide, mais une petite manipulation. L'analyse est disponible dans l'espace VIP d'Invest4You, comme d'habitude. Donc vous avez tous les détails, tout ce qu'il faut pour s'inscrire, pour les analyses de toutes les informations que nous pouvons retrouver sur ce site. Enfin, sur ce placement, pardon. Alors, sachant que pour Invest4You, le placement reste à risque, celui-là. Si vous décidez d'investir, mettez un capital raisonnable, qu'il ne soit pas trop élevé. Voilà, mais vous retrouverez toutes les informations dans l'espace VIP d'Invest4You. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Pour le trading social, un début de mois, pour l'instant assez calme, avec un trader qui a arrêté. Alors, un nouveau va être recherché et remplacé dans la semaine. Donc on va essayer de rester sur les 10, pour avoir un capital qui va être partagé entre les 10. Le trader 7, il est à la limite de la perte d'Invest4You, qu'Invest4You s'est donnée, soit à 10%. Donc à suivre, quel résultat des années précédentes reste bon. Si vraiment on voit que ce n'est pas bon, et bien pareil, il sera aussi changé. L'objectif, c'est d'avoir un minimum de risque et un maximum de rendement, comme d'habitude. Voici donc, c'était pour l'actualité de la semaine dernière. Alors, petite info, vous pouvez devenir VIP d'Invest4You. L'accès est gratuit et sans engagement. Il y a des conseils pour limiter un maximum les risques de vos placements. Il y a l'analyse de chaque placement. Donc tous les détails qu'il faut, des tutoriels pour vous inscrire, pour vous aider. Des placements classés par niveau de risque, avec récapitulatif, tout ce qu'il faut. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si vous avez aimé cette actualité, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir suivi cette actualité et rendez-vous la semaine prochaine.